L'autorité des télécommunications a formé les autorités administratives à la modernisation des services postaux. La protection de l'enfance à travers la prévention des victimes était au cœur d'un atelier et à Attinguier, précisément à V1 et V2, les mototaxis sont un moyen de transport incontournable. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Repenser le secteur postal ivoirien et l'adapter aux exigences de l'économie numérique et mondiale. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a réuni experts et acteurs du secteur postal autour d'un atelier de renforcement des capacités. Placé sous le thème « Enjeux et intérêts d'un secteur postal modernisé pour la croissance et le développement économique et social », l'atelier a mis en lumière la nécessité d'adapter le secteur postal aux nouvelles dynamiques mondiales. Notre mission, en tant qu'autorité de régulation, est de veiller à ce que ce secteur reste toujours dynamique et soit à la hauteur des défis supposants à lui. Cet atelier permettra donc de montrer le rôle et l'importance d'un secteur postal moderne et inclusif. C'est plus naturel que toutes les régulations se saisissent d'engouer cette problématique pour réunir les acteurs du secteur postal autour d'une même table, d'une même plateforme pour échanger, discuter, partager des espérils qui vont contourner à moderniser, d'abord en prenant en compte les enjeux du mouvement, des mutations, des créatures, des comportements en termes d'activité postale. Parce que vous devez s'assurer que la poste traditionnelle n'est plus bien de nos jours, mais qui requiert une vraie transformation. Les intervenants ont souligné que l'innovation, la digitalisation et la diversification des services sont essentiels pour rendre des services postaux plus compétitifs et accessibles. Le partage d'expériences avec d'autres pays comme les Etats-Unis a été mis en avant pour enrichir les perspectives de développement. En Côte d'Ivoire, le secteur des ressources animales et alluétiques connaît une transformation majeure. Le ministère de tutelle, sous l'impulsion de Sidi Thiemoko Touré, a fait de la structuration des filières une priorité nationale. Yves Toto, directeur des organisations professionnelles et de l'appui au financement, nous explique. Dès sa nomination à la tête du MIRA, M. le ministre Sidi Thiemoko Touré a fait de l'accompagnement à la structuration des filières une de ses priorités. Mesdames et messieurs, depuis mai 2023 à ce jour, six assemblées générales constitutives et des mises en conformité d'OIA se sont tenues et ont été reconnues par le MIRA. Ces organisations, appelées OIA, regroupent les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de chaque filière. Leur objectif, défendre les intérêts communs et contribuer au développement du secteur. Parmi les sept filières stratégiques identifiées, l'on compte l'aviculture, l'aquaculture, la pêche, la parsiculture et les filières de ruminants. Chacune a désormais son interprofession, avec à sa tête un président du conseil d'administration. Le général Gaussu Souma-Ouro, récemment élu PCA de l'interprofession des petits ruminants Interpreux, souligne l'importance de cette structuration. Nos espoirs, respondez dans une assistance idoine de vos services pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés. Ces objectifs sont ambitieux. Deux, atteindre la souveraineté alimentaire en produits animaux et alluétiques et contribuer à la lutte contre la vie chère. Cependant, le chemin est encore long. Sur les sept OIA créés, seule l'interprofession avicole et pravie tenue son décret de reconnaissance. Les six autres sont en cours de constitution de leur dossier. La constitution de ces interprofessions, qui sont en quelque sorte les relais de la politique du MIRA auprès des acteurs, pourront nous aider à mieux faire passer le message et à pouvoir les assister chaque fois que besoin sera. Voilà pourquoi c'était important que nous puissions terminer ce processus d'organisation de ces interprofessions et maintenant avoir des interlocuteurs qu'il faut pour pouvoir apporter les messages et assister les différents acteurs. Cette réforme s'inscrit dans une vision plus large du gouvernement ivoirien, comme le rappelle le général Soumaoro. La Côte d'Ivoire se donne ainsi les moyens de ses ambitions. Structurer ses filières animales et alluétiques pour assurer sa sécurité alimentaire et stimuler son économie. Un défi de taille, mais crucial pour l'avenir du pays. La poursuite dans le cadre de la lutte contre le travail forcé des enfants et le trafic sexuel d'enfants était le sujet de discussion au cours de cet atelier. Organisée par le Centre international pour les enfants disparus et exploités, cette table de discussion s'inscrit dans le cadre du partenariat CPC-États-Unis-Côte d'Ivoire pour le pacte de protection de l'enfance. L'objectif visé ici, accompagner l'ensemble des acteurs institutionnels et non institutionnels de Côte d'Ivoire, dans la lutte contre le travail forcé des enfants et le trafic sexuel d'enfants, de manière coordonnée et proactive. Cet atelier a pour but justement de présenter l'expertise d'ICMEC. C'est un lancement officiel de nos activités dans le cadre du projet Pacte pour l'enfance et donc pour faire connaître aux magistrats, aux groupes cibles, aux magistrats et aux forces de l'ordre, notre domaine d'expertise et élaborer ensemble une feuille de route puisque le projet couvre cinq ans. L'organisation entend intégrer la protection de l'enfance en ligne dans la stratégie nationale de cybersécurité en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera un peu plus un focus sur cette dimension-là qui n'est pas très bien perçue, qui n'est pas aussi bien exploitée, mais qui a une nouvelle dimension, je dirais, de la criminalité qui se développe aujourd'hui beaucoup plus en ligne. Donc, ça sera un champ d'intérêt pour que, à la subvenance de ces infractions-là, ces acteurs-là puissent ratisser l'âge, ne pas rester focalisé sur l'infraction elle-même, qui sera tout de suite perçue, mais aller au-delà et voir si derrière, il n'y a pas de personnes tapies dans l'ombre qui alimentent ou qui sont derrière pour se faire de l'argent. Je suis bien heureux et bien content d'être là, d'y participer parce que j'ai été d'abord moi-même pendant trois années sous-directeur au ministère de la Justice, en charge, la prise en charge des mineurs délinquants. Voilà, donc je connais un peu bien la question. Pour rappel, le pacte de protection de l'enfance s'articule autour de quatre axes principaux que sont la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Et pour finir, dans les quartiers V1 et V2 d'Atinguier, les mototaxis sont devenus le principal moyen de transport pour de nombreux habitants. En quelques années, ces engins à deux roues se sont imposés comme une solution rapide et pratique pour se déplacer dans cette zone où les taxis traditionnels et autres moyens de transport sont rares. Le port de casque, autrefois négligé par certains, est aujourd'hui une règle presque obligatoire. En effet, les conducteurs sont de plus en plus conscients de l'importance de la sécurité, tant pour eux que pour leurs passagers. Les usagers des mototaxis, quant à eux, expriment leur satisfaction quant au travail des motocyclistes. Pour l'instant, malgré les défis liés à la régulation de ce secteur en pleine expansion, les mototaxis d'Atinguier continuent de prospérer, facilitant la vie quotidienne des habitants et contribuant à l'économie locale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada